Regarde on se voit de dingue ! Mais c'est dingue ! J'ai envie de mettre ma tête dedans. Viens on le fait par cuir ! Ou le moche comme ça ! Bonjour et bienvenue ! Ici votre bon vieux Jeannot. Ça fait un petit moment que j'avais envie de cuisiner le gâteau vous savez dans Mathilda. Si vous avez lu le livre ou que vous avez vu le film surtout vous vous souvenez probablement de la scène où madame le gourdin force Bruce à manger un énorme gâteau. Ça fera bientôt 3 ans maintenant que la chaîne existe et j'avoue j'ai jamais fait de FAQ parce que voilà ça m'angoisse un peu les vidéos qui parlent directement de moi. C'est bête mais quand j'ai lancé ma chaîne l'idée c'était plus de laisser parler les idées et que vous appréciez les idées plutôt que ça tourne autour de ma personne. Mais forcément les deux sont un petit peu liés. Mais je me suis dit que ce serait quand même important de faire un petit point quoi. Mais c'est vrai que ça m'a toujours un peu inquiété de parler de moi notamment vous savez souvent je me suis dit les questions qu'on va me poser c'est genre quand est-ce que t'as su que tu voulais lire ou c'est quoi ton... le premier livre que t'as lu et tu t'es dit ouais j'adore lire. Et je sais pas il y a un côté presque je me dis qu'est-ce qu'on s'en fout en tant que moi Jeannot le livre que j'ai bien aimé quand j'étais petite parce que le côté qui m'angoisse avec YouTube c'est une forme finalement de starification. Et moi ça me fait vraiment très peur. Ça m'angoisse je me dis des gens ils vont venir toquer à ma porte quand je suis dans mon bain. Moi ça j'apprécie pas. Alors on va commencer par le début un peu la success story. Pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube ? Déjà je pense qu'il y avait vachement l'idée d'avoir un projet à moi. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà je voulais un truc qui m'appartienne un peu entre guillemets. Et en fait c'était l'année où je venais de rater pour la première fois les concours d'école en journalisme. Et je savais que j'allais avoir toute une année où j'allais bosser de chez moi. Je me suis dit si tu te mets que dans les concours tu vas devenir taré. Donc j'avais envie de mon petit projet voilà un peu mon petit moment de détente à moi. Et aussi de créer un projet un peu journalistique. Quelque chose qui je savais que quand j'allais arriver en école ça allait être un peu la vitrine quoi d'une certaine manière. Et en fait quand j'ai commencé je savais ce que c'était Booktube. J'en regardais surtout dans le milieu anglophone. Mais j'avais pas forcément envie de faire une chaîne YouTube qui soit catégorisée comme Booktube. L'idée derrière c'était plutôt de m'inspirer de chaînes de vulgarisation que j'aime beaucoup. Et je trouvais qu'en littérature bah il y en avait pas. Il y avait en sciences, en histoire et je me suis dit bah il manque ça quoi. Ça existe pas trop et j'avais trop envie de faire quelque chose dans cet esprit là. Et me dire que quelqu'un qui a pas ouvert un bouquin depuis 5 ans bah il a envie d'aller sur ma chaîne en fait. Et qu'ils se disent bah tiens ouais ça sent pas les livres. Puisque j'ai dit que je faisais une sorte de FAQ qui n'en est pas une. Je vais quand même répondre à une question que vous avez été plusieurs à me demander. Ça sent vraiment très bon. A savoir pourquoi Jeannot ? Bah c'est mon surnom en fait. Pour moi Jeannot c'est la personne, c'est Jeanne. Mais quand je suis avec les personnes les plus proches et que je fais de l'humour. Je voulais pas être un personnage intimidant qui allait vous vulgariser la littérature. Je me suis dit que ça passerait mieux avec de l'humour. Et du coup bah voilà. C'est un peu ça l'idée. Vous le savez peut-être parce que j'ai fait une série de vidéos sur les librairies en Seine-Saint-Denis. Mais je viens de Seine-Saint-Denis. Et oui. Et c'est mon moment de discours de banlieue aux arbres. Mais quand j'étais plus jeune dans ma jeunesse. Au lycée, au collège. J'étais l'une des rares à être souvent avec un bouquin et tout. Et il y avait ce côté où les gens me disaient oh tiens c'est marrant tu lis. Et je me suis toujours fait la réflexion de pourquoi c'est marrant. Genre enfin on était pas beaucoup à lire. Et je crois qu'inconsciemment il y avait un peu cette idée que lire c'était pas fait pour nous. Et je sais pas j'avais envie de me dire mais en fait la littérature elle devrait être à tout le monde. Et même le mot littérature pendant longtemps je l'ai très peu employé sur ma chaîne. Parce que je trouvais que ça sonnait littérature quoi. Qu'il y avait des attentes derrière. Alors du coup bah je sais pas j'ai toujours trouvé que la lecture malgré ce qu'on pourrait croire. Elle reste élitiste à plein de niveaux. Il y a un peu ceux qui ont le droit de lire et ceux qui devraient pas avoir le droit de lire quoi. Il y a un peu parfois cette idée que c'est réservé à une certaine classe sociale. Ou que certains genres sont réservés à une certaine classe sociale. Que pour lire des classiques il faut avoir fait certaines études. Ou venir d'un certain milieu. Et en vrai bah quand j'ai fait ma vidéo il y a quelque temps en parlant de Proust. Bah je l'ai un peu ressenti. Il y a plein de gens qui clairement étaient en mode. Non mais si t'as pas aimé Proust c'est que t'as pas le background suffisant. Enfin plein de trucs comme ça. Et moi c'est inconsciemment je pense c'est un peu pour ça que j'ai eu envie de lancer ma chaîne YouTube. Pour ouais bah vulgariser un peu tout ce bordel quoi. Ca va c'est pas con ce que je dis. Non. Mais c'est grave beau c'est genre ça brille. Et donc au début j'ai pas forcément mis le mot dessus. Mais finalement je me rends compte que ma chaîne YouTube elle est clairement militante. C'était difficile pour moi de me dire Booktubeuse. Parce que j'avais l'impression que Booktubeuse fallait rentrer dans un certain cadre qui n'était pas le mien. A savoir faire des book haul, des updates lectures. Et moi je me retrouvais pas vraiment là dedans. Depuis quelques temps ça m'inquiète de plus en plus le fait d'acheter beaucoup. Et moi en toute sincérité des livres j'en achète pas tant que ça. Franchement je dois en acheter un ou deux par mois. Donc déjà ce serait chelou de vous faire des book haul ça va être vite réglé. Et ouais je sais pas j'ai pas envie de renvoyer cette image qu'il faut acheter beaucoup de livres. Parce que bah déjà ça coûte des pépettes. Et donc quand je vous disais que j'avais envie d'avoir un projet à moi. C'est parce que avant ça j'avais travaillé chez l'étudiant. Et j'avais fait des chroniques vidéo où je parlais de bouquins. Et ouais c'était en fait beaucoup de... Le fait de recevoir toutes les semaines des services presse et d'en parler. Et du coup bah je reçois quasiment aucun service presse. Parce que bah j'en ai pas spécialement envie. J'ai vraiment ce truc de vouloir être indépendante. De garder le sentiment bah justement que je l'avais pas chez l'étudiant. De dire cette lecture c'est moi qui ai décidé de la lire. Elle me fait envie. Je vais la lire. Et pensez pas qu'il y a que les booktubeurs et booktubeuses qui en profitent. Les maisons d'édition si elles les envoient c'est qu'elles savent très bien qu'elles ont quelque chose à récupérer derrière. C'est un peu les journalistes 2.0, les critiques 2.0. Et moi ça j'ai parfois un petit peu de mal. Par exemple ça m'est arrivé de demander un bouquin à un éditeur. Et puis après il avait mon adresse et il m'envoyait constamment des livres. Alors moi ça me gênait parce que des gens je voulais pas les recevoir. Et que en plus bah je sais pas je me sentais hyper mal à l'aise. En plus ça se trouve les bouquins ils m'intéressaient pas forcément. Et j'ai écrit plein de fois pour leur demander d'arrêter de m'envoyer des bouquins. Ils le font pas forcément. Donc on a vraiment l'impression qu'on devient des vaches à l'aise c'est pas très gentil. Donc ouais je sais pas je voulais juste être une lectrice parmi tant d'autres. Mais qui a pris la caméra pour vous parler de ce dont j'avais envie de vous parler. Et c'est pour ça que parfois je suis aussi mal à l'aise dans l'idée que... Que des jeunes écrivains ou écrivaines m'écrivent et me disent Ouais j'ai écrit un bouquin est-ce que tu pourrais le lire, me donner ton avis ? Bah en fait je suis pas critique quoi. Donc j'ai un peu de mal avec toute cette partie là. Ça fait vraiment 5 minutes que je mélange, c'est prêt hein. C'est vraiment c'est pour la caméra. Bon bah ça y est, ça sort du four. Je vais pas vous mentir, ça ressemble un peu à des vieilles crêpes. Je m'attendais à mieux. Mais bon c'est bon parce que j'ai grappillé un peu, j'ai goûté des petits trucs. Mais je crois que la recette de base, le moule était plus petit. Donc voilà c'est un peu moins impressionnant. Mais bon la vie n'est pas parfaite. Donc bon, on va y aller. On a dit qu'on mettait lui en bas ? Ouais. Allez. Tout à l'heure oui on parlait, on parlait pépettes. Et c'est vrai que les placements de produits bah voilà vous vous en doutez. On a commencé à m'en proposer. Et bah j'ai dit non parce que en général déjà par principe c'est rare qu'on me propose des trucs qui soient plutôt en adéquation avec la chaîne. Pour le moment les trucs qu'on m'a proposé c'était beaucoup de marques de bijoux un peu claquetto. Et sinon c'était des trucs soit très loin de mes valeurs humaines, soit limite c'était bah on me proposait un script quoi. Donc je vous avoue que c'est un peu loin de... Un peu loin de ce qui m'intéresse. Mais bon donc euh... Donc voilà où on en est actuellement. Et quelle va être finalement la suite des aventures ? Et bah on va en parler. Et ça fait presque 3 ans et je kiffe toujours autant vous faire des vidéos si ce n'est plus. Euh... C'est vraiment mon projet où je me dis euh... Je suis grave jeune en vrai j'ai 24 ans. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà fait un truc hyper important dans ma vie. Donc ça franchement ça me fait trop kiffer. On adore les petits bruits d'aquarium en derrière. Et donc franchement ça me fait trop kiffer, ça me fait trop plaisir. Et euh... Et j'ai envie de continuer. Franchement ça m'épanouit trop sur le long terme. C'est un truc que j'ai envie de continuer de faire. Par contre là on est à un stade un peu fatidique de ma vie. Où euh... Bah je viens de finir mes études. Qui dit fin d'études dit recherche de taf. Euh... J'ai envie d'être journaliste. Donc franchement c'est compliqué en ce moment. Donc je suis beaucoup dans plein de questionnements internes. Je me dis que je vais devoir élargir un peu mes recherches de travail. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Et euh... Bah il y a ma maison qui se vide un petit peu. Parce que mes parents sont à la retraite. Sur le point de déménager. Donc bon c'est un petit peu difficile à vivre. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver d'un coup. Et euh... J'ai passé une année euh... Très difficile honnêtement. Il y a eu beaucoup de belles choses. Mais ça a été une année des plus difficiles. Et pour ma santé mentale je crois que ça a été l'année la plus challengeante de toute ma vie. Mais là je suis à un stade de ma vie. Où je pense que j'ai un peu bah besoin de prendre du temps pour moi. De me reconstruire etc. J'ai vraiment aucune idée de où je suis dans 6 mois. Ce qui est à la fois génial parce que tout est possible. Mais à la fois bah c'est hyper euh... Flippant quoi. Donc pour la suite des aventures. Bah comme je vous le disais. Vu que j'ai pas envie de faire des placements de produits et des choses comme ça. J'ai envie de continuer bah de vous faire ma chaîne YouTube. Euh... Mais forcément bah il y a le côté euh... Où bah j'ai envie de vous faire plein de projets. Mais j'ai pas forcément les thunes pour. Parce que bah ça coûte beaucoup d'argent. Qu'en terme de matos bah j'ai pas encore grand chose. Donc il faudrait peut-être que j'y réfléchisse. A trouver comment je pourrais investir dans certains matériels. Il y a beaucoup beaucoup de choses que j'ai pu tester cette année. Parce que j'ai pris du matos à mon école. Notamment bah les bouquins d'abord. Mais ça bah à partir de l'année prochaine j'aurai plus les moyens de le faire. Donc c'est hyper frustrant parce que bah il y a des formats que je risque de plus pouvoir vous faire. Donc peut-être que je réfléchis un peu. A peut-être euh... Pimper un peu plus mon Tipeee. Pour que vous puissiez m'aider. Ou peut-être mon... Pourquoi pas faire une campagne de financement participatif. Parce que dites le moi si je me trompe. Mais j'ai le sentiment de toute façon vu le... Ce que j'ai construit avec vous sur cette chaîne. Je sais pas si ça vous plairait beaucoup de voir plein de placements de produits etc. De toute façon euh... Et même déjà sur mon Tipeee vous êtes beaucoup à me soutenir. Et je pense qu'on a un peu cette envie vous et moi de continuer de faire quelque chose. Aïe. De... Ouais de... En mode communauté quoi finalement. Donc c'est vrai que bah y'a quand même cette limite à savoir que si j'ai pas les pépettes. Y'a des choses que je peux pas vous faire. Et euh... Bah euh... Le temps c'est de l'argent. Donc pareil je peux pas investir autant de temps que je voudrais à l'heure actuelle dans ma chaîne YouTube. Donc c'est très frustrant d'avoir des projets mais de pas pouvoir les concrétiser. Surtout quand on sait que bah y'a les moyens de le faire. Et moi je... Vous me soutenez comme des ouf. Et parfois je suis en mode mais on peut aller jusqu'où ma team Jeannan ? Et euh... Et bah parfois de devoir se bloquer dans ses envies c'est compliqué. Par exemple cet été je devais vous tourner un épisode des bouquins d'abord. Et euh... Et bah c'est l'été. Je devais avoir des copinous qui allaient venir et y'en a qui n'ont pas pu. Donc euh... Bah on va se retrouver bientôt à ma team Jeannan a priori en septembre. Euh... Mais je vous donne pas de date définitive parce que là je pense que j'ai surtout besoin euh... De temps pour moi. C'est à dire que bah quand j'ai commencé ma chaîne j'avais vraiment bah ce truc où je me disais il faut que ce soit un beau projet professionnel. Et j'avais besoin de me sentir légitime aussi je pense. Et du coup je me suis beaucoup mise la pression avec une vidéo par semaine. Et j'avais beaucoup envie de réussir mais au point où je pense que je me suis parfois mis trop la pression. Et où dans plein de cas bah parfois j'ai du mal à être toujours bah... Même c'est rare que je le sois honnêtement fière de ce que je peux vous montrer sur la chaîne. C'est un désastre ce qu'il y a en vrai. Il y en a de partout ! Et euh... Et donc ouais euh... Faire ces choses là. Et je sais que... Ce qui me rendra heureuse pour le moment c'est des choses simples mais... Pouvoir me reposer euh... Me trouver un boulot. Avoir un appart. Et avoir quelques mois où juste je peux me poser quoi. C'est cool que j'ai des idées et que j'ai envie de concretiser des choses. Mais parfois faut aussi savoir se calmer. Et là si je me calme pas euh... Euh... Je sais pas dans quel état je vais finir. Et j'aime pas cette idée de me dire que ma valeur dépend de ma productivité. Je suis la première à dire que c'est faux quand c'est euh... Mes potes ou mes proches. Donc là je pense que je suis à un stade où j'ai besoin un peu de l'appliquer. D'où le fait que bah par exemple dans les dernières vidéos depuis quelques temps je vous dis plus à la semaine prochaine. Je vous dis on se voit dans une prochaine vidéo. J'ai plus forcément envie de me... De me mettre moi même des bâtons dans les roues et me forcer à... Faire des vidéos euh... Les sortir à temps. Par exemple celle de la semaine dernière je vous l'ai sorti au bout de deux semaines parce que... Bah je savais que j'avais besoin de temps pour bien la faire et bah j'ai pas envie de me brider dans les idées quoi. Vous êtes bientôt 30 000. Ça c'est incroyable. Si vous pouvez l'être quand je reviens en septembre à n'hésitez pas. C'est incroyable. J'aurais jamais imaginé en vrai que vous puissiez être autant à... A regarder mes vidéos et qu'on dédramatise tous ensemble la littérature donc... Je suis trop fière d'avoir construit ça. Il y aura bientôt une nouvelle identité graphique aussi sur la chaîne. Eh ça fait 4 heures moi je veux le dégommé hein. Non mais Jeanne, Jeanne. Tu vois on croque un bout ? Bah oui non mais il faut que ça soit stable parce que là si on coupe la dedans ça va partir dans tous les sens. Tu le mets au frigo non ? Parce que là bon vu de loin comme ça on a plus un amas de chocolat. Ah oui ? Non mais ça va hein. Il y a jamais trop de choco. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui ma team Jeanneau. Bon il y a du chocolat clairement partout. Mais bah merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que voilà j'aurais pu répondre à peut-être quelques petites questions que vous vous posiez. Vous pouvez me rejoindre quand même sur tous les autres réseaux sociaux. Parce que là je serai quand même active pendant l'été et jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. Et puis en attendant moi je vous fais plein de bisous. Je vous adore et puis je vous dis allez salut ! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus et bah tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière. Et même te faire un petit marathon. Tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéo. Tu peux aller jeter un coup d'oeil à mes comptes YouTip et Tipeee. Et en attendant bah si tu veux venir papoter voici tous mes réseaux sociaux.